pour assister à ce webinaire numéro 2 avec le club de Massy-Essonne Handball. On va parler un petit peu de Handball et on va parler surtout très très haut niveau parce que ce matin on a du lourd en notre compagnie. Si vous êtes là, c'est vous aussi parce que vous le savez, on aura un ancien maillot jaune du Tour de France et pas n'importe lequel. Le capitaine de l'équipe de France de cyclisme sur route aujourd'hui, Thomas Vauclair. Thomas est avec nous, mais pour l'instant, je vais m'adresser à Stéphanie. Stéphanie, on est toujours à l'arrêt au niveau du sport amateur. Le sport pour lui et le sport de haut niveau continue et ça continue du coup pour Massy. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présente ce matin. C'est un honneur de vous voir, de vous avoir même si on est loin. Je vais vous parler brièvement des beaux résultats de nos chers Lyons qui sont sur quand même une série en cours de sept matchs sans défaite. Donc bravo à eux. Ce week-end, ils ont eu un long déplacement. Ils sont allés chercher une très très belle victoire à l'Araché à Nice. Ce fut difficile et beaucoup de blessés sont revenus, mais ils ont le sourire. On est, comme vous voyez aujourd'hui, à la cinquième place à un point du podium. Et on est bien évidemment la deuxième meilleure défense. On jouera ce week-end encore à huis clos malheureusement. Mais voilà, le match sera diffusé à 20h30 sur le Facebook du club et sur le YouTube de la ville de Massy qui nous permet de filmer ce match et pour que vous puissiez le voir. Je voudrais juste préciser, comme vous ne parlez pas, on veut bien voir vos bovines. Par contre, vous coupez vos micros parce que quand un câble tombe ou un ordinateur tombe, par exemple, on a perdu le visage de Stéphanie. On s'est retrouvé avec un écran noir ou avec un câble qui se baladait. Stéphanie, tu restes avec nous bien évidemment tout au long de ce webinaire qui va être passionnant. Et pour l'instant, on va accueillir notre parrain du jour, la CPME de l'Essonne, département 91, avec son président Didier Moinreau qui va nous réveiller avec quelques chiffres. Oui, c'est bon, le son fonctionne bien, ça va ? Oui, c'est magnifique. Parfait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un honneur de participer et vraiment un plaisir parce que le sport fait partie de l'écosystème dans lequel s'intègrent les entreprises et surtout le sport collectif. Et le fait d'avoir aujourd'hui Thomas Vauclair est très significatif, ne serait-ce que pour ses valeurs humaines. Alors, pour présenter la CPME assez rapidement, c'est une organisation patronale. Il y a deux organisations patronales en France principales. Le MEDEF qui est la première par le nombre de salariés représentés au sein de ces entreprises et la deuxième qui est la CPME qui est la première en nombre d'entreprises représentées puisque généralement, nous, on représente les petites et moyennes entreprises et celles à dimension humaine, ce qu'on appelle les entreprises patrimoniales. Je vais vous faire grâce de tous les chiffres. Si ces chiffres sont nombreux sur les slides, c'est pour ceux qui demanderont le PowerPoint ensuite pour mieux l'analyser. Mais il faut savoir quand même que la France, en France, 99,9 % des entreprises sont des TPE et des PME. Aujourd'hui, la CPME représente 150 000 chefs d'entreprise réunissant 3 millions de salariés. J'ai l'honneur de présider l'Union territoriale essonienne et d'être premier vice-président de l'Île-de-France. On réunit également 200 fédérations professionnelles puisque nous sommes corps intermédiaires de l'État. Nous sommes là pour défendre les entreprises et surtout pour nous, les chefs d'entreprise avec leur expertise. Nous sommes 117 représentés sur le territoire français. Alors, le premier slide, c'était à quoi sert une organisation patronale. Écoutez, c'est comme les syndicats de salariés, c'est exactement la même chose, mais pour les chefs d'entreprise et pour nous, les chefs d'entreprise, patrimoniaux, c'est défendre des intérêts. Je peux vous dire que depuis le mois de mars, on est sur le pont en permanence. Voilà, quelques pour les chefs d'entreprise qui sont autour de nous et qui assistent à la conférence. On a participé et gagné ce combat. Nous, à la CPME, la suppression du seuil de 20 salariés, le lissage de l'entrée dans les seuils, l'abandon de la discrimination, de l'incrimination pénale sur le prénom de demande la source et voilà, plein d'autres choses. Aujourd'hui, on est sur le dialogue des retraites. Alors, nos négociations sont, bien évidemment, vous le savez, je vous en doutez, face au gouvernement et au service de l'État. Voilà. La CPME, donc en tant que corps intermédiaire de l'État, est là pour défendre les chefs d'entreprise et pour cela, elle siège dans différentes organisations, ce qu'on appelle le paritarisme. Peut-être que c'est un mot qui évoque quelque chose. Donc, nous siégeons à la Sécurité sociale, à la Caisse d'allocations familiales, à l'Ursaf, à la Cramif, au Césaire. D'ailleurs, je pense que nous avons notre représentante du Césaire qui est en ligne et qui regarde. Je siège, moi, personnellement à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, dans les intercôts qui sont pour le développement économique. Nous soutenons également Action Logement, Action Logement qui a pour but de trouver des solutions de logement pour les salariés des entreprises, que ce soit des prêts à taux zéro ou que ce soit d'autres facilités. Nous siégeons également à Pôle emploi, dans les universités, l'Université de Paris-Saclay, l'AGFOS PME qui s'est transformé en le fonds de formation pour les petites entreprises, le fonds GECIF, l'AGFIP. Au niveau juridique, nous nommons, enfin, je suis chargé, moi, pour la CPME et mon collègue pour le MEDEF, de nommer les juges au Conseil de Prud'homme, à Longjumeau et à Évry. Nous siégeons également au Tribunal de Commerce, où nous sommes tiers de confiance pour les contentieux dans le cadre des affaires sociales. Nous sommes membres de droit du COGEPHIP qui réunit les services de l'État pour venir en aide aux entreprises. Voilà, et bien évidemment, on recrute toujours des mandataires pour ceux qui ont envie, qui ont un peu de temps et que ça intéresse de travailler pour le bien collectif, un peu comme une association, comme vous pouvez le vivre au sein de l'association de HANBAL. Et bien, il y a encore des places à prendre pour aller s'investir et dialoguer en face des services de l'État pour défendre les intérêts. Alors, c'est un peu ce que je vous présente là, c'est un peu… Bon, il faudra bien… Parce que l'on n'arrive pas à tout lire, Didier, quand même. Je vais faire une synthèse rapide, bien évidemment. Oui, oui. Oui, oui, t'inquiète pas Christophe, c'est une synthèse rapide. Simplement, pour l'Observatoire Amaroc, on est partenaire de l'Observatoire Amaroc qui est supporté par l'Université de Toulouse et qui permet de… qui s'intéresse à la santé physique et mentale des travailleurs non salariés, les TNS, les dirigeants de PME, là encore sur la dimension humaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur la pénibilité et sur le travail des… le problème de la santé au travail des salariés. Et là, l'Observatoire Amaroc, depuis quelques années, depuis 2009, en fait, travaille sur la santé mentale. Et on comprend pourquoi, des fois, pour les chefs d'entreprise, regardez-moi, des chefs d'entreprise et des TNS. Et c'est important parce que, voilà, ça permet de venir en aide. On est également membre fondateur de l'APESA. Donc, l'APESA, c'est une association en lien avec 60 000 euros bons qui aide les chefs d'entreprise. Et je ne vous explique pas en ce moment, c'est un peu compliqué, qui sont en difficulté. En difficulté, il y a encore trop de chefs d'entreprise qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions. Et donc, l'APESA, c'est une association qui permet d'offrir à ces chefs d'entreprise, pour peu qu'on soit alerté, des consultations psychologiques professionnelles, avec des vrais professionnels, gratuites. 5 consultations psychologiques pour aider le chef d'entreprise à reprendre le sens de la vie et à se dire qu'il y a plein de solutions. Et sincèrement, il y a plein de solutions pour rebondir, pour laisser ses problèmes à l'arrière et puis se consacrer sur ce qui est le plus cher, le plus important, sa famille, les rapports humains, la santé. Et pour le reste, on a des solutions pour tout. Et ça, on a vraiment envie de le faire passer. C'est très important pour nous. Autre chose, Didier, ou pas ? Dites-nous. Comment ? Autre chose ou pas ? Autre chose ? À proposer. Est-ce qu'on a une autre slide encore à découvrir ? Non, non, après. Non, je voulais juste terminer avec le Centre Hubertine-Auclair, qui est supporté par EAF, l'entrepreneuriat au féminin, qui est également une cause très importante pour nous à la CPME, l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ailleurs, j'ai ma vice-présidente en charge du féminin qui est avec nous ce matin. Et voilà, ce centre, on est membre adhérent également du Centre Hubertine-Auclair et qui permet aussi bien dans l'entreprise que dans toutes les associations sportives et tout, de préserver l'équité, de préserver, comment dirais-je, de défendre l'égalité homme-femme. La slide suivante. Très bien. Je ne vais pas vous couper, cher président, mais on est… Terminé. Non, on est bien ? On est bien. C'est la slide pour vous dire qu'il y a un site web sur lequel vous retrouvez toutes les informations. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais écouter maintenant avec grand intérêt la suite et surtout Thomas. C'est sympa pour les autres, surtout Thomas Wauklair. En tous les cas, merci beaucoup à la CPME d'être le parrain de ce webinaire. Effectivement, regardez ce titre, l'influence de l'individu au service des collectifs. C'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question tout au long de ma carrière, est-ce que le cyclisme était un sport individuel ou un sport d'équipe ? Et puis, on verra aussi la déclinaison entre le monde du sport, le monde de l'entreprise avec un invité de marque. Et ça, généralement, on fait appel à mon cas d'adresse, mais là, c'est Stéphanie qui a fait appel aussi pour avoir en notre présence ce baillot tricolore remporté deux fois en 2004 et en 2010, ce maillot jaune quasiment presque trois semaines passé en jaune avec un meilleur classement général, une place de quatrième, aujourd'hui reconverti entre autres, alors qu'il a accompagné toute sa carrière, avant que ce soit l'inverse, Jean-René Bernodo, il est sur la moto de France Télévisions, entre autres, comme consultant. Et puis, le masque de l'équipe de France, puisque depuis un peu plus d'un an, il est le patron de l'équipe de France de cyclisme, comme quoi c'est un sport individuel dans un sport co, avec le titre de champion du monde de Julien et Philippe. J'ai eu la chance d'interviewer beaucoup, beaucoup de grands noms dans ma carrière, de John Alomou à McEnroe, en passant par Zidane, Deschamps, Pierre Berbizier, ou mon copain Laurent Fignon, quand j'étais rédacteur en chef à Eurosport. C'est un grand plaisir qu'on va accueillir Thomas Vauclair. Salut Thomas. Enfin la parole à vous, Thomas. Bonjour à tous. Je vérifiais que mon micro était allumé, puisque je suis discipliné. J'ai bien écouté les consignes du début. Bonjour à toutes et à tous. Ça, c'est l'habitude de l'oreillette, ça. Oui. Quoique, je n'étais pas un partisan de l'oreillette, mais je n'ai pas retourné ma veste depuis que je suis de l'autre côté de la barrière. Je suis contre l'oreillette dans le vélo. Bref, je fais une petite présentation. Tu as fait une présentation complète de ma carrière. Juste, moi, expliquer un petit peu mon histoire perso, très rapidement. Je suis né en Alsace. Je suis un peu un bâtard, moi. Je suis né en Alsace. J'ai grandi en Martinique et j'habite en Vendée depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Allez, 24 ans. Donc, à l'âge de 6 ans, mes parents sont partis travailler en Martinique. Je suis allé, forcément, je les ai suivis. J'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 17 ans. Pourquoi 17 ans ? Parce que c'est en Martinique que j'ai découvert le vélo, que j'ai accroché avec le vélo. Il n'y avait pas de structure sport-études. Comme mes parents, ma mère avait quand même la tête sur les épaules, c'est toujours le cas. Elle n'a pas voulu que je délaisse les études pour le vélo parce que c'est un sport qui demande beaucoup de temps. Donc, j'ai fait une demande pour intégrer un sport-études en métropole. J'ai été accepté à La Roche-sur-Yon, en Vendée, en 1996, septembre 1996. Donc, depuis, je suis installé en Vendée et je suis passé professionnel en 2001 dans l'équipe dirigée par Jean-René Bernodeau qui s'appelait à l'époque « Bonjour ». C'était les prévices d'Internet, mais c'était un journal de petites annonces. Ensuite, cette équipe, elle a changé de nom à plusieurs reprises. C'est devenu « Brioche la Boulangère », « Bouygues Télécom », « Europe Car », « Direct Énergie ». Aujourd'hui, « Total Direct Énergie », mais si le nom a changé, la structure est la même. Si on compare au sport collectif, un club massif, ça s'appellera toujours Massif, même si vous avez des sponsors qui peuvent évoluer. Alors qu'une équipe de vélo peut changer complètement d'appellation et garder la même structure. Donc, moi, je suis resté vraiment dans la même équipe toute ma carrière, donc les 17 années où j'ai été professionnel. Et donc, même si elle a changé de nom, c'est un des deux sports avec la voile, où dans les médias, on cite non pas la ville. Oui, Thomas, il y a un vrai naming, puisqu'on fait le parallèle entre le monde de l'entreprise, le monde du sport, le vélo et la voile. Et tu connais la voile parce que tu as fait des transats quand tu étais jeune avec ton papa, malheureusement disparu. C'est peut-être ça aussi qui t'a forgé un caractère. Parce que le monde de la mer, c'est un monde rude. Le monde du vélo, c'est dur aussi. Mais vous êtes en avance, finalement, avec ce naming, on identifie les équipes par le nom du sponsor. Alors, en avance, je ne sais pas si c'est le mot. Je crois que c'est historiquement comme ça dans le vélo. Le fait que si Polidor, le coureur français le plus populaire et de loin, et qu'il restera sans doute à vie, le coureur français le plus populaire, nous a quitté l'an dernier. Il était dans l'équipe Mercier, qui était une marque. Donc, dans le vélo, il y a toujours eu ce nom de marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle toujours de la référence en France au niveau du foot, au niveau économique, au niveau de l'argent. C'est le PSG. Ceux qui suivent savent qu'il y a un sponsor écrit sur le maillot. Maintenant, c'est trois lettres. Il faut savoir ce que c'est. Mais voilà, on ne dit pas le nom du sponsor forcément. Et le vélo, c'est une chance. Je ne pense pas que ce soit le fait qu'on soit avant-gardiste dans le vélo. C'est très rare. D'ailleurs, on est plutôt un sport traditionnel. La formation que j'ai faite pendant deux ans avec Stéphanie, malgré ses tentatives de me déconcentrer en plein cours. Moi, j'étais vraiment très assidu. Et donc, j'essayais vraiment de prendre un maximum d'informations. Ce que j'ai pensé. Tu étais le plus sérieux de la classe. Oui, oui. Surtout en dehors, pendant et en dehors des cours. J'ai essayé de rester concentré parce qu'il y avait pas mal d'éléments perturbateurs. Mais bon, on n'est pas là pour parler de notre formation. Mais bel et bien du sport. Tout ça pour dire que j'ai perdu un peu le fil. Oui, que le vélo, j'ai constaté pendant ces deux années qu'on était un petit peu quand même en retrait. Et non pas en avance. Mais c'est un sport plutôt tradition. Donc, on a aussi cette force-là. Ça peut être vide et de côté. C'est aussi un sport traditionnel. Et donc, bien ancré et solide. Et on a pu le constater cette année parce qu'on a eu un début de saison. Avec le Covid, ça s'est arrêté. Finalement, on a eu une très belle deuxième partie de saison. Avec tous les gros événements majeurs. Donc, oui, c'est quand même un sport traditionnel, mais pas trop moderne. Mais qui tend à le devenir quand même. On essaie. Thomas, le fait de porter très officiellement les couleurs d'une marque, d'une entreprise. C'est peut-être différent quand on est boue de télécom ou les brioches. C'est quoi les brioches, la boulangère ? Il y a ce lien d'appartenance. On cherche souvent une identité quand on est dans un club. C'est le cas. Et Stéphanie travaille beaucoup avec tous les dirigeants du club pour donner une identité à Massy. Club de handball en région parisienne, ce n'est pas simple. Est-ce que ça renforçait ton adhérence au projet de la marque, finalement, de porter le nom de la marque ? Alors, il y a une chose, c'est que je pense qu'un sponsor, et ce n'est pas les dirigeants d'entreprise, les personnes décidées dans les entreprises qui nous regardent aujourd'hui, enfin qui participent aujourd'hui, qui diront le contraire. S'il y a de l'argent à mettre quelque part, ce n'est pas ajouté par les fenêtres. Il faut que ça soit investi dans une structure qui a des valeurs qui correspondent à celle du sponsor, du partenaire. Et cet aspect, déjà au niveau des valeurs, il est clair que si je prends l'exemple concret, moi, quand j'étais dans ma carrière, ce qui m'a fait énormément de bien, quand on était sponsorisé par Brioche la Boulangère, j'ai eu quatre phases dans ma carrière. Je vous l'ai fait très courte. La première où je suis passé pro, il fallait que je travaille pour le collectif, en ayant aussi des ambitions personnelles. Mais quand on passe pro, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Travailler pour travailler, ça veut dire faire des efforts en compétition pour aider son leader et les meilleurs d'équipe à gagner, et donc ainsi garder sa place au sein de l'équipe. Après, comme l'ambition personnelle n'est pas incompatible avec le travail collectif, j'ai pu faire quelques résultats, ce qui m'a permis de franchir un petit palier dans la hiérarchie de l'équipe. On a vu le maillot jaune de 2004, c'est à partir de cette période-là où j'ai pu jouer ma carte, sans courant temps à voir tout le monde à mon service. Mais en 2004, tu étais leader de l'équipe ou ce n'était pas annoncé comme ça ? Non, ce n'était pas annoncé comme ça. C'est tombé comme ça, je suis allé le chercher, mais c'est des circonstances, mon état d'esprit offensif, de coureur offensif à l'époque, qui a fait que j'ai réussi à prendre ce maillot jaune et à le défendre, là pour le coup, avec vraiment l'aide du collectif, parce que c'est le vélo, moi j'ai du mal à qualifier ça aujourd'hui de sport individuel, même si l'appellation sport individuel qui se pratique en équipe, elle n'est quand même pas trop mal trouvée concernant le vélo. La deuxième phase dans ma carrière, c'est juste après 2004, ça a duré 4-5 ans où je me cherchais un petit peu, où on attendait beaucoup de mois, mais le contexte était quand même compliqué, je n'avais pas des moyens physiques démesurés, donc j'essayais de me battre sans avoir forcément toute une équipe à mon service, c'est quand je suis devenu vraiment à la maturité physique entre 28 et 32 ans, donc les années 2010-2013, là j'avais tout un groupe derrière moi, vraiment des coéquipiers qui ont travaillé à bloc, c'était à peu près la troisième phase de ma carrière et la dernière, c'est là où j'ai senti que physiquement justement, et peut-être un peu au niveau motivation, je commençais à baisser un petit peu, mais quelques pourcentages de forces qui font la différence entre gagner une course et être simplement à l'avant et bien je ne les avais plus, donc vu que j'avais été assez servi entre guillemets dans ma carrière, la dernière partie de ma carrière, je me suis vraiment muet en équipier, capitaine de route équipier, et pour transmettre et puis faire partager mon expérience aux plus jeunes. Mais Thomas, je voudrais que tu reviennes sur 2004, parce que la transition, elle est hyper intéressante justement sur un élément individuel qui est au service d'un leader, je ne sais plus si c'était Pinot ou qui à l'époque, et tu te retrouves leader de parler de ses ressources de course parce que tu vas chercher tes punchers, tes baroudeurs. Comment change la hiérarchie au sein de l'équipe ? Comment se répare ? C'est Jean-René Bernardo qui a dit, maintenant on travaille pour Thomas ? Disons que, juste la dernière parenthèse, c'est tout à l'heure quand tu m'as demandé est-ce que le fait de porter les couleurs d'un sponsor, les valeurs d'engagement, lors de cette première partie de carrière, quand je travaillais pour les leaders, on avait été, donc j'avais un tout petit salaire, moi que quelqu'un, j'avais le SMIC, pour ainsi dire, le SMIC normal, et on était sponsorisé par Brioche La Boulangère avec des entreprises notamment en Vendée, et on a été visiter cette usine. Et moi, je me suis dit, si je travaille à l'usine et que je vois des sportifs qui débarquent, certains qui, alors ce n'est pas le foot, il y avait 2-0, 3-0 de moins, mais il y avait quand même des coureurs qui avaient gagné plusieurs milliers d'euros dans l'équipe. Si je travaille à l'usine et que je vois des mecs arriver qui pédalent sur un vélo, ils vont nous jeter des tomates. Et en fait, on a été accueillis à bras ouverts, on est tous derrière vous, faites-nous vivre. Et donc, tout ça pour dire que, oui, ce petit supplément d'âme, il était là, on se dit, et punaise, il y a des gens qui se lèvent à 4h30 du mat et puis qui vont bosser à l'usine et qui après vous regardent à la télé ou vous encouragent. Donc, ça incitait à ne pas se plaindre, même si le vélo, c'est un sport difficile. Et c'était juste pour faire le lien entre les valeurs du sponsor et des employés de l'entreprise. Quand le sponsor met des ronds dans une structure, je crois que c'est important de payer des valeurs communes. C'était une grande force, par exemple, du UFC Sochaux en foot, lorsqu'il y avait vraiment son bien dur avec Peugeot, où les joueurs s'entraînaient derrière les usines Peugeot, allaient aussi voir les gens à l'usine. Il y avait toujours une journée qui était prévue comme ça. Et ça avait renforcé ce lien et les gens se dépouillaient, même si ce n'était pas les meilleurs joueurs. Ils se dépouillaient parce qu'il y avait cette valeur travail importante à côté d'eux. Oui, et puis de toute façon, je crois que moi, j'ai un immense respect pour toutes les personnes, bien sûr. et je crois que ça ne dépend même pas de quelle catégorie de travailleurs on est. Si on bosse à l'usine, on est patron de boîte ou alors qu'on est cadre. Je veux dire, c'est une vision de la vie, une vision du sport et un partage de valeurs. Et ça, ça peut amener à des belles choses. Justement, sous les couleurs de la boulangère, donc en 2004, autour de France, on était une équipe, on a toujours été une petite équipe, entre guillemets. Après, moi, j'avais un tempérament offensif et en gros, le maillot jaune est un petit peu tombé dessus. Encore fallait-il le mieux que l'essai d'échapper. Enfin, bref. Ensuite, ça fait que je n'étais pas préparé à ça, l'équipe non plus, à une telle médiatisation et tout, avec une telle adversité. En revanche, les autres étaient de toute façon obligés. Je ne sais pas comment ils l'ont pris. Enfin, je sais un petit peu maintenant avec le recul qu'ils ont pris plaisir à le faire. Mais vu que ce n'était pas prévu que ça soit moi et que ça n'a pas beaucoup changé, mais j'avais quand même une grande gueule et j'osais dire des fois des choses qui ne se disaient pas forcément dans un univers, surtout à l'époque un peu codifié du vélo où on ne disait pas toujours tout. Donc, ça n'a pas forcément plu que je sois tellement mis en avant. Ça a pu créer des jalousies même au sein de l'équipe, mais en même temps, quand il y a un maillot, c'est comme si, je n'en sais rien, moi, je vous souhaite au club de Massy d'aller chercher ce point et d'être ensuite, on va dire deux points pour être un point devant et d'être leader du championnat. S'il y a des tensions en interne, on passe outre et on va chercher le bien de la structure et on pense à régler les petits problèmes après. C'était à Jean-René Bernardo ? Ça s'est imposé, le contexte s'imposait que je sois leader sur ce moment-là, ce qui n'était pas forcément le cas les deux, trois années suivantes. Thomas, c'était à Jean-René Bernardo d'expliquer aussi les choses ou pas ? C'était juste le classement qu'il faisait. Thomas Vauclair est en jaune, on roule pour lui, point final. Il y a le classement. Le côté management, il faut justifier un peu la nouvelle stratégie peut-être. Oui, c'est un exemple, c'est un bon et un mauvais exemple de 2004 parce que je n'étais pas très légitime comme je l'ai expliqué. Il y avait des coureurs plus anciens qui, je leur prenais un petit peu l'affiche. Après, le manager, Jean-René Bernardo, bien sûr, il a dit, en plus, on était en recherche de sponsors. La pérennité de l'équipe n'était pas assurée. Le brioche, la boulangère, cessaient son partenariat fin 2004 et on était en juillet 2004. Donc, ça a permis d'ailleurs cette épopée en jaune de faire venir le sponsor WIC Telecom pour une durée de 5 ans et un sponsor là pour le coup plutôt solide. Donc, ça, c'est une chose dont tout le monde a bénéficié. Mais sur le moment, la question, elle ne se pose même pas parce que quand on a un maillot jaune, quand on est leader, ça se défend. Et encore, avec le recul aujourd'hui, il y a des choses qu'on aurait fait sans doute différemment mais c'était déjà magnifique ce qu'on a pu vivre. Mais oui, le manager, bien sûr, doit imposer. En même temps, le travail doit être fait en amont. Avec les années, j'ai compris que sur le moment où il faut décider de la stratégie ou alors d'imposer des règles, on en revient aux valeurs, aux principes, aux valeurs, c'est quelque chose qui doit être fait en amont même de manière inconsciente tout au long de l'année pour que lorsqu'une telle ou telle situation se présente, on parle d'un maillot jaune mais ça peut être autre chose dans le vélo ou autre, il faut l'avoir anticipé et ne pas avoir besoin bon là, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, ça doit devenir naturel en fin de compte l'état d'esprit du groupe doit être naturel. Moi, je ne parlerai pas du monde de l'entreprise parce que je ne m'y connais pas, je connais le monde du sport et l'état d'esprit doit vraiment, ça doit être instauré tout au long de l'année pour que quand on a besoin de l'adapter à telle ou telle situation, ça se fasse naturellement. Ce qui est hyper intéressant c'est que de toi-même tu as dit qu'à la fin de ta carrière, alors est-ce que c'était en conscience de tes moyens physiques du moment et tout, tu es redevenu équipier et en entreprise on cherche toujours le bon équipier, le bon collaborateur, celui aussi qui va transmettre le savoir, tu as eu cette volonté sur la fin de ta carrière de rester un guide même si tu n'étais pas forcément aux avant-postes tout le temps. Ouais, c'est, après, je ne vais pas dire que c'était facile pour moi mais je crois qu'il faut plusieurs conditions pour pouvoir faire ça. C'est vrai que il faut avoir été pleinement satisfait de sa carrière perso sans qu'elle soit finie pour autant mais il faut être objectif aussi, il faut être lucide comme je l'ai dit et comme tu l'as rappelé. Moi, mes 3-4 dernières années, ouais, 2014, 15, 16, 17, on peut dire les 4 dernières années, j'ai bien senti que physiquement je déclinais un petit peu et à très haut niveau forcément, vous le savez très bien puisque vous êtes branché, vous êtes dans le domaine du sport, tout le monde, c'est quelques pourcents de physique en moins, eh bien, ça fait toute la différence parce que mentalement, on commence à douter aussi et c'est pas… Donc, qu'est-ce qui reste comme solution ? On commence à dire non, 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 moi, j'ai tellement apporté à cette équipe que je veux rester un leader et puis je veux qu'on travaille pour moi au risque de se casser les dents et de tomber à des frustrations et de finir aigri parce que c'est comme ça que ça se termine. On se dit, finalement, fiché ou un tel il me l'a fait à l'envers et on ne se remet pas en question ou alors on se dit, c'est un peu la logique, j'ai connu mes meilleurs moments, j'ai travaillé pour y arriver, j'ai connu les meilleurs moments autant que j'aide aussi. Voilà, ça me faisait plaisir. Mais j'ai pu le faire aussi parce que j'ai été plus que pleinement satisfait de ce que ma carrière m'avait apporté d'un point de vue émotionnel et résultat. Oui, tu n'avais pas encore quelque chose à aller chercher d'autre ? Tu n'as pas de frustration à ce niveau-là ? Je ne voyais pas ce que je pouvais aller chercher de plus. Bien sûr, j'aurais aimé avoir un titre de champion du monde d'une très belle classique comme Niège-Bastogne-Niège mais après, on a parlé de Poulidor tout à l'heure, il a fait placé le recordman dans le podium autour, il n'a jamais porté de maillot jaune, j'ai eu cette chance pendant 20 jours. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé faire mais qui peut se retourner sur sa carrière ? On peut être à la fois pleinement satisfait de ce qu'on a fait comme c'est mon carrière, comme c'est le cas sans doute de beaucoup d'autres et en même temps de dire j'aurais bien aimé faire ça aussi. Je pense que c'est pas possible. Thomas, ça fait plusieurs fois que tu parles de Raymond Poulidor que le public français a adoré et finalement, c'est aussi quelque chose qui t'a rapproché des gens parce que tu as ce côté populaire. Est-ce que tu le retrouves par exemple, maintenant, tu es consultant sur France Télévisions, quand tu es sur la moto, tu revis des émotions forcément différemment, tu es devenu un peu équipier là aussi au service d'un collectif mais les gens, ils te rendent cette popularité finalement tout au long de la route ? Oui, c'est clair. Moi, j'ai arrêté ma carrière en juillet 2017 à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Depuis 2-3 ans, j'avais noué des contacts avec les médias, notamment France Télévisions pour qui je suis consultant dans le cadre du Tour de France sur la moto. Je parle de Poulidor parce que c'est un coureur, c'est le coureur le plus populaire et je sais que dans certains, par exemple dans le hand, on est tellement aussi à bloc dans son sport qu'on ne regarde pas toujours les autres sports et c'est bien légitime, même si certains s'intéressent à plusieurs sports à la fois. Donc, je cite souvent Poulidor parce que ça parle à tout le monde. Là, au moins, Poulidor, on sait que c'est le vélo. C'est peut-être l'ancienne génération mais tout le monde sait que c'était le coureur français. Voilà, Poulidor en kill, ça parle à tout le monde. Après, depuis que je suis consultant France Télévisions, oui, c'est bien sûr que j'ai gardé ce lien avec le public qui m'attend aussi parce que je passe juste avant les coureurs sur la moto qui m'attend quand il y a des échappées ou en montagne ça ne va pas trop vite ou les gens qui me voient passer, j'ai toujours des panneaux qui m'encouragent alors que je suis encore sur la moto. Bon, voilà, ça me plaît beaucoup ce rôle de consultant parce que ça me laisse au contact des coureurs. Ce n'est pas évident d'arrêter une carrière de sportif de haut niveau donc voilà, c'est une manière en plus j'étais convaincu en tout cas sur France Télévisions qu'il manquait qu'il y avait des choses il y a beaucoup de personnes qui regardent pour le paysage il y a 4 millions de personnes par jour qui regardent le Tour de France. Oui, pour la culture d'ailleurs c'est dans le contrat de télé maintenant c'est aussi de montrer les images de la France. il faut le savoir moi je le sais je l'intègre totalement et j'en suis même très fier parce que j'apprends aussi des choses et j'en prends plein les yeux des choses que je n'avais pas le temps de faire quand j'étais sur le vélo là des fois pendant le Tour je regarde à droite à gauche et j'ai un beau panorama c'est vrai après même si c'est une chaîne où justement il y a le plus grand public qui regarde et pas forcément passionné de vélo à 100% parce que le Tour c'est universel il y a toujours cette partie pour moi où on peut amener un aspect technique et en l'expliquant simplement aux téléspectateurs que le vélo c'est pas juste pédaler appuyer sur les pédales et baisse la tête va à fond jusqu'à l'arrivée t'auras l'air d'un coureur et puis si tu gagnes pas c'est pas grave non il y a beaucoup plus d'aspect que ça et voilà là pour le coup mon rôle au sein du collectif France Télévisions parce qu'il y a une deuxième moto qui est derrière le peloton il y a un commentateur en cabine et puis deux autres consultants en cabine de ce que j'avais entendu avant et ce que j'avais envie d'apporter c'était une touche d'humour mais aussi de dynamisme voilà c'est le rôle que j'avais identifié un peu le truc j'avais envie de te faire un petit clin d'oeil parce que dans ma carrière quand j'étais avec toi en chef féro sport j'étais très bien connu Laurent Fignon avec tes potes on avait joué un peu au golf ensemble c'était intempérament tu parlais alors il y a des consultants Laurent Jalbert Franck Ferrand et puis la voix du Tour de France maintenant sur France Télévisions c'est un de mes anciens camarades de route Alexandre Pasteur il était avec nous il voulait faire un petit clin d'oeil pour ce côté voilà fantasin parce que la moto être sur une moto sur une course cycliste c'est du sport aussi parce que il faut être voilà les cadreurs c'est quelque chose aussi et Alexandre Pasteur est avec nous mon ancien camarade de Roseport il est toujours fidèle qui avait envie d'intervenir et de parler justement de l'intervention et de l'apport de Thomas Vauclair au service justement du grand public parce qu'il y a Franck Ferrand qui fait l'histoire Jalabert est là et il y a aussi Thomas pour apporter des choses Alex tu es là oui salut Christophe est-ce que tu m'entends je vois le petit soir de Thomas il s'est fait sur merde il faut commenter une étape non je suis surtout content de ne pas avoir dit de connerie sur lui oui parce que voilà Thomas il sait que je suis un petit peu susceptible des fois mais lui aussi en plus donc ça tombe bien non merci Christophe de me donner la parole et de me permettre de parler de Thomas parce que c'est vrai que Thomas depuis son arrivée dans le dispositif France Télévisions sur le Tour de France en 2018 il nous a énormément apporté bon déjà évidemment c'était en 2018 un tout jeune retraité des pelotons donc il avait son oeil très très avisé sur le peloton actuel il l'a toujours évidemment parce que c'était il a pris sa retraite il y a trois ans maintenant donc ça reste quelque chose de tout neuf et puis surtout je crois qu'il l'a souligné lui-même Thomas il nous a apporté cette part nécessaire d'humour de décontraction cette part de légèreté qui nous manquait lorsqu'on s'est installé dans l'équipe France Télévisions avec Franck Ferrand avec Marion Rousse Laurent Jalaber était le seul rescapé d'ancien équipe et c'est vrai qu'il nous manquait ça il nous manquait ça on était on était on était un peu tendu on était un peu un peu figé d'ailleurs toi même Christophe oui bien sûr le Tour de France le Tour de France c'est 110 heures d'antenne sur France Télévisions c'est les étapes en intégralité du premier au dernier kilomètre c'est beaucoup tu le sais Christophe le cyclisme c'est le sport le plus bavard qu'il soit on ne commande pas une course de vélo comme on commande un match de tennis évidemment ou du patinage artistique le vélo il faut sensé s'apporter quelque chose alors évidemment le vélo c'est un point A un point B et puis au milieu il y a effectivement tu l'as dit des châteaux des églises des montagnes des lacs des villages des villes enfin etc il y a tout un tas de choses et avec Thomas c'est vrai qu'on vit le Tour différemment sincèrement on le vit différemment parce qu'il nous amène il nous amène voilà cette part aussi de légèreté il est capable de rire des autres mais de rire de lui-même aussi ça c'est hyper important c'est pas le cas de tout le monde avec aussi c'était l'une des forces de Laurent Fignon c'est une des grandes forces de Laurent Japer aussi ce sens de la course on y reviendra ce genre n'est pas le rôle à identifier comme patron avec un sens tactique évidemment là je parle beaucoup effectivement de l'aspect voilà un peu léger un peu déconne que Thomas amène à l'antenne et ça c'est nécessaire mais après il y a la lecture de la course et là évidemment Thomas il est juste parfait il est très complémentaire en plus de Laurent Jalaber il y a beaucoup de respect entre les deux et ça ça me plaît beaucoup moi dans ma manière si tu veux de conduire l'antenne pendant les étapes du Tour de France merci mon petit boutin c'était notre surnom voilà parce que lui tu as toujours quand tu m'appelles le bouquetin et ça me fait super plaisir de te revoir à très vite moi c'est les Alpes et tout je sais que tu as un train à prendre mais voilà on avait envie de faire ce petit clin d'œil en sachant qu'il y a cette nécessité quand on est dans un nouveau métier et dans nos entreprises on bouge il faut avoir plusieurs vies dans une vie c'est de s'intégrer alors Laurent Jalaber il est passé par la moto avant d'aller sur la ligne d'arrivée et commenter pendant des heures et des heures sans rien voir si ce n'est les derniers kilomètres est-ce que ça ce rôle t'intéresserait aussi ou tu te dis non je vais prendre mon temps je vais rester le plus longtemps possible sur la moto très franchement moi je suis bien où je suis merci pour tous ces compliments Alex en même temps comme je suis invité de la journée réunion Zoom s'il disait il ne pouvait pas me tailler il n'est pas en droit donc voilà c'est cool de sa part blague à part ça n'a pas été le cas comme l'a dit très justement Alex ça se passe il y a vraiment une bonne je trouve une très bonne équipe c'est ce que je ressens au niveau du commentaire on est très complémentaires que ce soit avec Marion avec Laurent et en tout cas dans un futur à moyen terme je pense que en dehors de la moto ça ne m'intéresserait pas ou alors il faudrait me vieillir vraiment rapidement mais ce que j'aime c'est être au contact on y reviendra peut-être mais j'ai aussi une autre casquette qui est celle de sélectionneur de l'équipe de France elle est dans le prolongement de cette activité sur la moto finalement ouais il faut bien tu as commencé tu l'as dit mais pour les personnes qui participent aujourd'hui à cette réunion être consultant en cabine bien sûr c'est sans doute palpitant mais on est peut-être moins dans l'action que je ne le suis sur la moto alors on a moins de temps de parole sur la moto c'est plus compliqué je pense consultant en cabine comme l'a dit il y a tellement d'heures à commenter donc c'est sans doute plus compliqué en cabine de meubler de dire des choses intéressantes pendant des heures pendant 5-6 heures de course en revanche il y a ce côté où on est un peu en marge de l'action c'est à dire que dans la cabine l'arrivée l'arrivée des coureurs se fait vous allez rejoindre l'hôtel du lendemain et même si vous êtes dans la caravane du tour mais contrairement au consultant moto vous n'êtes pas au contact des coureurs avant le départ pendant la course après l'arrivée et ça j'y tiens vraiment et je crois que sans doute que le jour où j'aurai plus envie d'être consultant moto ou qu'on ne voudra plus de moi un consultant moto c'est que j'aurai plus ma place de consultant tout court et c'est la raison pour laquelle je ne me projette pas du tout dans un autre rôle que celui sur la moto ça ne veut pas dire que je suis consultant jusqu'à la fin de ma vie mais ça m'aide énormément d'être au contact c'est une place privilégiée d'être consultant parce que j'ai accès entre guillemets au directeur sportif au manager d'équipe au coureur avant ou après les arrivées ou même pendant la course et ça quand on est sélectionneur de l'équipe de France c'est important parce qu'on peut voir des choses qu'on ne verrait pas derrière l'écran ou juste dans une voiture suiveuse à suivre sans mettre derrière les coureurs alors justement ce rôle de sélectionneur on va y dire attention Jean-Paul Olivier il a commencé sur la moto il a fini par aller des châteaux tu peux faire pareil je voudrais qu'on revienne sur ton caractère dans le sens péjoratif mais le caractère il faut avoir un caractère pour être leader c'est valable aussi dans une entreprise il faut avoir une carité il faut avoir quelque chose en plus que non pas forcément les autres est-ce que toi vous savez que j'ai retrouvé une interview de Jean-René Bernardo qui insiste sur le fait que tu avais déjà tu avais le sens tactique parce que lui il t'a connu de ta carrière amateur espoir jusqu'à tous ensemble de tes 16 ou 17 années professionnelles et tu avais des aptitudes à être un patron comment tu as forgé ça est-ce que le fait d'avoir fait des transats gamins des choses comme ça des événements familiaux en fait aussi tu t'es forgé je pense à des gens comme Didier Deschamps qui ont perdu un frère très jeune ils ont eu un sens de la victoire de devoir énorme c'est un ensemble de choses chaque personne a son histoire chaque sportif après chaque personne a justement une histoire plus ou moins compliquée il n'y a pas d'histoire plus compliquée qu'une autre ou plus simple qu'une autre moi comme je l'ai expliqué j'ai grandi en Martinique j'ai commencé le vélo à l'âge de 13 ans c'est mon père qui m'avait mis au vélo entre guillemets qui m'avait fait prendre ma première licence et donc il a disparu en mer lors d'une sortie où il était en skipper il était tout seul tout seul sur le bateau lors d'une banale sortie en mer il a disparu donc j'avais commencé depuis à peine 6 mois et bien sûr que d'une manière inconsciente si je me suis forgé ce mental de battant sur le vélo parce que je n'ai jamais eu des moyens physiques hors normes c'est à dire que j'avais quand même à force de travail j'avais un niveau physique qui me permettait de gagner des courses et tout mais je n'étais pas dans les meilleurs chez les jeunes je n'ai jamais survolé la mêlée comme le font certains comme ils ont pu le faire donc j'ai puisé ma force dans cette épreuve de ma vie perso j'ai puisé cette force de me battre contre l'adversité qui était d'ailleurs pendant des années pas toujours très loyale ça ne m'empêchait pas de vivre mon rêve à fond et jusqu'au moment où je rencontre mon épouse et que je fonde une famille après je me suis rendu compte après coup lorsque ma motivation finalement est devenue d'aller pour pour ma famille pour qu'il soit fier de moi et pour que moi aussi je me suis rendu compte que les années d'avant et depuis mon enfance depuis que j'avais commencé le vélo c'est cette rage qui était en moi qui me permettait d'aller chercher aussi loin cette force mentale après pour revenir sur cet aspect tactique et le fait d'être un patron je crois que il y a un caractère il y en a qui sont leaders mais qui n'ont pas envie d'être patron donc il faut les mettre après c'est ce que je fais moi en tout cas quand je suis sélectionnaire d'équipe de France j'essaye de cerner de cerner l'état d'esprit d'un tel lui est-ce qu'il veut venir en tapant du poing sur la table est-ce que j'ai besoin de lui dans ce rôle-là est-ce que au contraire lui ça sera mon leader mais il faut lui donner un service clé en main parce qu'il ne va rien imposer mais en revanche il a quand même de grosses attentes est-ce que lui il va venir en freelance il peut faire le jackpot mais il ne faut surtout pas lui faire croire qu'il est leader parce que sinon il va se liquéfier dans mon cas ça ne me posait pas de problème d'assumer des choses en revanche je ne vendais pas de rêve non plus je n'ai jamais placé des objectifs plus haut que ce que je pensais pouvoir atteindre et surtout quand on veut être très exigeant envers les autres il faut savoir aussi renvoyer l'ascenseur et pas seulement en fin de carrière comme je l'ai fait ça peut être des petits pas grand chose parce qu'on parle toujours des acteurs mais il y a tous les travailleurs de Londres et ce n'est pas dans les clubs de sport comme vous où on va me contredire là il y a les joueurs sur le terrain mais il y a tous les staff derrière qui travaillent une équipe de vélo c'est pareil donc le staff ils ne sont pas à la télé ils n'ont pas les salaires qu'ont les leaders donc il faut savoir de temps en temps les remercier ça peut être un petit mot ça peut être un geste et après il y a aussi dans l'action de temps en temps donner la chance à un petit jeune ou à un équipier qui a travaillé pour pouvoir être un patron il faut que ça soit ancré en soi mais il faut aussi être légitime de par ses actes et son attitude alors j'imagine que tous ceux qui sont là que ce soit des partenaires des prospects du club de Massy de la famille du business d'Aljan il y a des messages aussi entre guillemets à transposer ça ne veut pas dire que ce qui est fait dans le vélo ou dans le sport c'est adapté totalement dans l'entreprise et voilà donner de la chance aussi pour encore des petits jeunes ça peut faire du bien justement ce rôle de sélectionneur il faut faire des choix il faut déterminer une stratégie par bonheur ça sourit magnifiquement avec Julien à la Philippe est-ce que là tu gagnes par personne interposée est-ce que tu es devenu champion du monde par personne interposée ce jour-là par procuration on va dire par procuration après honnêtement je vais bien sûr c'était un moment exceptionnel quand on m'a confié ce poste de sélectionneur national en juin 2019 donc c'est presque tout frais j'étais convaincu qu'un coureur français avait les moyens d'être champion du monde ou champion olympique mais il n'y avait pas la conviction que ça serait le cas après quand je l'ai vécu fin septembre à Imola que Julien La Philippe est devenu champion du monde bien sûr que ça a été une émotion énorme des images magnifiques pour ceux qui ont suivi la course il y a eu quelques plans sur la crête et tout c'est excellent ah oui au niveau des plans télévisuels je crois que de toute ma carrière j'avais vu un plan aussi beau que celui-là que ce soit sur la course femme ou homme d'ailleurs le même plan le long de la crête c'est des images magnifiques après je n'ai pas ressenti la même émotion la même fierté du tout que moi quand j'avais gagné une course et pourtant j'avais eu la chance d'être champion du monde j'étais champion de France tu l'as dit c'est différent peut-être que c'est parce que j'en reviens à ce que je disais avant j'ai été tellement servi entre guillemets j'ai eu ma part quand j'étais coureur donc oui en après carrière je pense que c'est quasiment impossible de retrouver les émotions qu'on a pu connaître d'un point de vue perso quand on était sportif de haut niveau c'est pas pour autant qu'il ne faut pas savoir apprécier celle-ci ou bien au contraire et c'est presque la simple satisfaction juste du travail accompli pour toi oui oui c'est ça parce que exactement ça s'est déroulé pour rappeler le contexte dans le vélo en équipe de France on n'est pas comme les sportos en équipe de France de hand ou bien de foot ou de rugby où on est plusieurs fois dans l'année rassemblés plusieurs jours à un hôtel où on a le temps d'échanger moi ma mission entre guillemets parce que c'est pas c'est pas un job à plein temps il y a entre une et trois fois dans l'année entre deux et trois fois à l'année où des coureurs qui sont adversaires toute l'année justement je les rassemble pendant trois jours pour créer une équipe donc c'est les championnats d'Europe c'est les championnats du monde et les années olympiques comme ça devait être le castané forcément l'année prochaine ça fait trois échéances sachant que dans ces trois échéances les parcours peuvent être différents ça sera le cas l'an prochain donc il y en a qui conviennent à des sprinters d'autres à des grimpeurs tout ça pour dire qu'il faut que comme pour cette journée en Italie à Imola en trois jours les trois jours les coureurs vont vivre ensemble sachant que toute l'année ils sont payés par des équipes de marque que j'arrive à les mettre sous le même enfin j'arrive à avoir à instaurer un état d'esprit où les gars oui adhérer au même projet c'est chiant pour un autre coureur de France mais qui n'est pas dans son équipe de marque à part une prime de 3-4 000 euros ça ne va pas lui changer sa vie donc les gars le boulot il est presque plus en amont de cerner l'état d'esprit que peut avoir tel coureur tout à l'heure je parlais de cette position privilégiée de consultant des animosités qu'il peut y avoir entre certains de la complicité qu'il peut y avoir entre d'autres et ça c'est presque plus difficile que de mettre la stratégie en place parce qu'après c'est pas la même émotion que si moi je gagnais perso parce que je sais ce que c'est le vélo et à un moment même si l'équipe elle a bossé admirablement bien il faut que le coureur soit capable d'attaquer ou d'aller mettre la balle au fond comme Julien Laphilippe l'a fait et ça c'était le plus fort du monde ce jour-là vraiment et il n'y avait que lui qui était capable de faire ce qu'il a fait et le doigt c'est un ensemble de facteurs travail collectif le staff il y a le travail d'équipe il y a le talent personnel et après il faut le coureur capable de mettre au fond comme il l'a fait alors Thomas il y a quelques entre guillemets plus anciens que d'autres qui sont là donc ils connaissent les dossiers de l'écran Armand Jabeau tout ça etc il y avait l'appel des téléspectateurs SVP1111 des choses comme ça aujourd'hui on a tellement de partenaires ou de prospects qui sont là si tu es d'accord on va se livrer un petit jeu de questions réponses ça laisse le temps aux gens de réfléchir je voudrais te répondre à quelque chose qui a fasciné toujours les médias mais qui fascine aussi le public c'est les causeries on parle souvent des causeries d'avant-match au foot au rugby qui sont travaillées répétées faire passer un message pour faire adhérer ces équipiers ces coureurs sélectionnés il faut trouver les mots justes j'imagine est-ce que toi c'est un exercice dans lequel tu as travaillé tu as envie de progresser est-ce que c'est important pour toi ce message à faire passer pour moi c'est super important et là quand je dis pour moi c'est pas juste une façon de le dire dans la phrase pourquoi parce que justement j'ai que ces deux ou trois échéances dans l'année donc ça en prend d'autant plus d'importance on ne peut pas trop mettre en comparaison un sélectionneur national un coach national comme moi qui a une deux ou trois fois au maximum dans une année des coureurs à coacher sachant que comme j'ai dit c'est pas forcément les mêmes et une équipe de marques ou alors peut-être là je ne connais pas les sports co plus que ça même si je m'intéresse pas mal mais on a tout le temps le même effectif même s'il y a des remplaçants la feuille de match la titulaire et tout mais on connaît les personnalités on les cerne tout au long de l'année on les a sous la main tout le temps donc il y a des briefings des causeries tous les trois jours dans le foot c'est pareil et dans le vélo c'est pareil dans les équipes de marque donc oui pour moi ce moment revêt d'une importance capitale et ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit toujours être solennel j'ai fait 17 ans chez les pros je n'ai pas eu une journée et pourtant j'étais dans une très bonne équipe mais il n'y a pas eu une journée où on a dit aujourd'hui les gars on ne fait pas de causerie pourquoi il faudrait toujours en faire une parce qu'on a toujours fait comme ça pourquoi on ne m'a jamais dit trois jours de suite aujourd'hui pas de briefing faites ce que vous voulez là aussi je vous laisse tranquille aucune consigne par contre dans trois jours vous aurez un briefing et là attention à celui qui ne va pas comprendre ce que je vais demander je pense que ça a beaucoup plus d'impact de varier justement si on essaye toujours de faire des causeries qui sortent de l'ordinaire où on essaye d'aller chercher dans la personnalité d'activer des leviers sur la personnalité d'un tel pourquoi pas sur son histoire perso sur ses résultats récents sur son potentiel éventuel sur l'adversité avec s'il ne peut pas blairer un tel il va essayer de te baiser attention voilà comment il va faire à mon avis montre-moi on ne peut pas tout le temps tout demander à l'athlète et sans doute alors là si on parle du monde de l'entreprise j'en sais rien mais peut-être pas tout le temps tout demander aussi le nombre de clés Thomas sincèrement le nombre de clés que tu es en train de donner aux entreprises je pense c'est comme ça que je le ressens quand tu dois manager des gens etc tiens première question et on avait un président c'était suite à CPME tout à l'heure on va commencer par un autre président et pas n'importe lequel c'est le président de Massy et son normal Grégoire de Ruffignac bonjour cher président réaction et une question à Thomas ouais d'abord merci Thomas merci à toi et puis merci à tous tu parlais du staff tout à l'heure Thomas nous aussi on a un staff il y a Stéphanie il y a Constant il y en a tant il y a tout le monde derrière Mickaël qui gère bien les relations il y a Jan etc ouais moi j'ai plein de questions j'en ai une qui m'intéresse c'est quoi ta valeur ta valeur clé à toi Thomas et comment tu la décline d'une manière générale entre le pro le perso parce qu'on voit qu'il y a les frontières je ne sais pas comment tu les as bâties donc voilà si tu as une valeur clé et nous expliquer un peu ce que tu mets derrière c'est quoi et puis aujourd'hui qu'est-ce que tu te fises comme objectif c'est quoi ton objectif d'une manière générale est-ce qu'il se bâtit au fur et à mesure comme ça par opportunité passion ou tu te dis moi dans 5 ans dans 10 ans je veux faire quelque chose de voilà comment tu gères ça alors ma valeur je pense qu'il n'y a pas une valeur pour moi qui est universelle ou qui est meilleure qu'une autre mais si je devais en donner une me concernant et que j'ai toujours considéré c'est l'intégrité pourquoi l'intégrité parce que je ne vous apprends rien le vélo ça a été un sport très compliqué au niveau du dopage il y a eu un contexte où ça c'est un sport d'endurance donc forcément ce sont les sports les plus exposés aux dérives de tricherie et j'ai j'ai évolué avec des adversaires qui à une certaine époque pour je pense que 8 sur 10 n'étaient pas n'étaient pas réglos il y avait énormément de coureurs dont je faisais partie qui faisaient leur métier honnêtement et dans ces cas là on a 3 solutions il y a 3 solutions soit on déroge à son éthique et si on n'a pas la chance d'être comme c'était mon cas passé par des structures saines avec un encadrement sain on peut vite tomber dans le piège malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir en amont soit on baisse les bras parce qu'on dit on n'est pas armégal et donc c'est les tricheurs qui gagnent et dans ces cas là on se sent floué et finalement c'est les tricheurs qui ont raison soit on continue à se battre avec sa propre éthique son intégrité en étant droit dans ses votes pour être fier de ce qu'on fait et plus tard ce qui est mon cas aujourd'hui de pouvoir parler à ses enfants je n'ai peut-être pas gagné un tour de France je n'ai peut-être pas été champion du monde mais je sais que j'ai cette fierté d'avoir gardé mon intégrité et voilà pourquoi je dégagerai cette valeur là je terminerai sur ce volet parce que pour moi ce n'est vraiment pas du tout un sujet tabou le dopage dans le vélo je suis heureux que ça fait maintenant quelques années déjà une dizaine d'années il y a eu une période très noire on peut la citer je ne dis pas qu'il n'y a plus aucun problème dans le vélo mais c'est sans commune mesure entre les années où l'EPO vraiment a débarqué où elle était indétectable en 93 par là jusqu'aux années 2006 2007 2008 avec les affaires Puerto et tous ces scandales judiciaires qui ont éclaté notamment l'affaire Festina en 98 et Dieu merci parce que ça a permis justement de changer ce fléau qui était dans le vélo donc tout ça pour dire que ça fait maintenant une dizaine d'années où je pense pouvoir affirmer même si je ne suis pas dans les laboratoires antidopage mais je suis un observateur avisé du vélo que c'est un sport qui a été montré du doigt certes qui peut être montré un exemple et où je prends c'est avec beaucoup de bonheur que je vois qu'il est possible de faire des performances au plus haut niveau vraiment au plus haut niveau mondial en étant vraiment intègre justement droit dans ses bottes en faisant ce métier honnêtement et puis ne le cachons pas je faisais aussi partie d'une génération qui était un peu moins douée que celle qu'on a le bonheur d'avoir aujourd'hui donc ça c'est pour ma valeur principale et d'un point de vue des objectifs que j'ai je n'ai pas envie de me mettre de barrière c'est pour ça que dès la fin de ma carrière j'ai eu l'opportunité de faire cette formation de manager de club sportif professionnel au centre de droit et des comités du sport de Limoges en compagnie de Stéphanie j'ai ce diplôme de manager qui me servira peut-être un jour qui me sert déjà d'ailleurs quand je suis avec ma casquette de manager d'équipe de France des cyclismes sur route peut-être que je ne vous apprends rien sélectionnaire national ce n'est pas quelque chose où on reste 20 ans à part si on s'appelle Didier Deschamps c'est un CDD ou c'est un CDI c'est quoi le sans rentrer dans le détail du contrat c'est un contrat avec la fédération il y a une durée qui est définie sur laquelle je n'ai pas envie de communiquer mais j'ai envie de dire que vu que j'ai la conviction que les coureurs sont capables en équipe de France de faire des choses au plus haut niveau c'est assez excitant de relever ce challenge-là donc on peut te demander le titre olympique à Tokyo je pense que je serai encore en poste après j'espère en tout cas normalement ce n'est pas prévu que ça change d'ici là mais ah oui on aimerait bien comme d'autres nations on vise l'or olympique à Tokyo bien sûr comme d'autres nations mais à plus long terme me concernant je sais je ne sais pas c'est-à-dire que je me donne les moyens j'entame également l'an prochain je refais une formation pour pouvoir être directeur sportif au même titre que manager pour pouvoir avoir ces deux diplômes donc peut-être un jour monter être manager d'une équipe monter une équipe de vélo une équipe de marque c'est pas c'est pas c'est pas impossible là c'est intéressant parce que tu dis qu'il faut encore te former on a le sentiment que tu as tout connu dans le vélo ça veut dire que demain tu ne te sens pas encore totalement apte à être un directeur vraiment optimal je me sens apte mais je crois que si on croit qu'on sait si justement on croit qu'on sait tout je crois que c'est le début de la fin ouais je crois tout simplement si on a la prétention de tout savoir de dire moi j'ai fait comme ça et j'ai vu je connais le vélo donc vous n'allez rien m'apprendre on a toujours à apprendre et pas forcément des gens qui ont fait mieux que vous en carrière ça peut être c'est toujours une vision différente on a à apprendre de tout le monde après il faut savoir aussi faire le tri par rapport à ce qu'on a besoin ce qu'on recherche en termes d'apport mais on a toujours à apprendre de l'entourage même les personnes les plus haut placées les plus compétentes j'ai même envie de dire que les personnes j'ai rencontré des fois des grands chefs d'entreprise et on se dit oh là là ça va être des mecs ça va être des têtes et tout c'est à peine si on va en fait en général c'est les personnes qui ont les plus les pieds sur terre parce qu'il faut toujours être ouvert et loin de moi l'idée de ne rien avoir à apprendre que ça soit en rôle de manager ou directeur sportif ou autre Attaque de Thomas Vauclair sur le côté qui prend là où pour poser la question on va voir qui va être le plus rapide ils n'osent pas ils sont timides je les ai endormis peut-être moi je veux bien je ne crois pas je ne crois pas moi je veux bien c'est constant du coup Thomas est-ce que tu parles des personnes qui t'inspirent justement est-ce que tu as des noms de personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta carrière ou aujourd'hui pour tes différentes casquettes très franchement inspirer le mot est trop fort s'identifier un petit peu alors quand quand j'ai commencé le vélo forcément c'est les coureurs qui étaient sur le devant de la scène la ironie du sort un de mes idoles c'était Laurent Jalaber avec qui je fais équipe maintenant sur France Télévisions j'achetais les mêmes vélos j'avais les grands yeux devant des coureurs comme lui après j'essaye quand je suis arrivé en tant que consultant ou sélectionneur national mon idée c'est vraiment autant j'estime de ne pas avoir la science insuise et je reste à l'écoute et j'essaye de continuer à prendre des infos et à me former et vraiment à prendre des infos en regardant pas seulement dans le vélo mais aussi les autres sports autant je pense qu'il faut avoir ça pas d'autre perso et vraiment être fidèle à être soi-même parce que sinon ça marche pas longtemps il faut quand même que ça vienne du faire fond de soi et être soi-même de faire des choses sur quel sport t'es bien pioché des choses Thomas ? je regarde au niveau je regarde beaucoup en arrière alors je regarde bien sûr d'une manière générale mais je me sers beaucoup de ce qui s'est passé de bien ou de pas bien d'ailleurs quand ça a marché ou pas que ça soit quand j'étais des missions que j'ai pu faire en consultant des missions que j'ai pu faire en équipe de France les championnats d'Europe l'an dernier ou du monde où on n'a pas eu le résultat et ce qui ne veut pas dire que la préparation n'a pas été bonne et mon côté coureur donc je me sers beaucoup de mes expériences passées de ce qu'ont pu faire les adversaires aussi de comment ils l'ont fait sans les jalouser ou sans dire tiens ça a marché il faut faire exactement pareil et de tirer les enseignements pour me projeter dans le futur jeu c'est plus sur les événements passés que ceux qui sont en train de se dérouler parce qu'au moins avec ce qui est passé pas il y a 30 ans mais au moins c'est encore dans l'actualité mais on peut prendre du recul et analyser à froid ce qui n'est pas évident quand on est dans l'instant T tiens si on regarde à droite à gauche avoir le recul alors qu'on est en train de jouer quelque chose et tout c'est peut-être plus compliqué une autre question pour notre Thomas Vauclair national tu vois c'est le côté poulidor ce côté cocardier qui fait plaisir autre question attention je vais mettre aux enchères les questions si ça continue personne ne se lance je veux bien prendre la parole Stéphanie tiens en parlant de haut niveau parce que toi tu as connu le haut niveau et que c'est la responsable de la brillante venue de Thomas Vauclair j'aimerais que tu l'interpelles peut-être sur tout ce qu'il a dit aujourd'hui je pourrais l'interpeller mais je sais que Didier avait une question à poser je vais laisser ce privilège à Didier parce que on va laisser le président mais après tu ne m'échapperas pas donc je laisse Didier avec grand plaisir poser sa question on a l'impression d'avoir Michel Obama avec nous et son drapeau américain derrière donc réfléchir à cette question mais je sais que ça va vite venir Didier Moinereau désolé Stéphanie de te couper oui Thomas alors je bois en fait tes paroles parce qu'on peut facilement le transposer même si tu n'as pas d'expérience dans le monde de l'entreprise on voit bien que tout est transposable et ce qui m'a ce qui m'a interpellé et j'aurais bien aimé que tu m'en dises un peu plus c'est sur les sentiments qui sont développés au sein d'une équipe l'individualisme donc qui génère des jalousies et comment tu arrives aujourd'hui en tant que sélectionnaire à canaliser ça et comment à l'époque leader comment dire leader parachuté d'un seul coup comment tu as réussi à gérer ça ces sentiments individuels au profit du collectif merci c'est une bonne question parce que la première fois que j'étais leader on peut en parler de Tour de France 2004 et je n'ai pas su le gérer je m'en suis peu occupé et ça serait arrivé par la suite ce qui est d'ailleurs arrivé en 2011 à nouveau je vais gérer complètement différemment parce que justement quand on passe d'un mec comme j'étais qui tente sa chance personnelle mais qui surtout travaille pour le collectif lorsque finalement on devient celui pour lequel tout le monde travaille il y a des formes de reconnaissance je ne parle pas du côté financier ça c'est le sponsor ou l'employeur qui s'en occupe mais de manière orale ou par des attitudes ce que je n'ai pas forcément su faire dans le partage aussi aujourd'hui je fais très attention à ça quand je constitue une équipe en équipe de France par exemple enfin en équipe de France pas par exemple en équipe de France je fais très attention à ça à ce que chacun dans son rôle ne soit pas déçu c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre que les meilleurs mais je ne vais pas non plus juste prendre un classement en prenant tiens les cinq meilleurs sur ce genre de profil c'est eux je les mets ensemble en équipe ils se débrouillent parce que dans ces cas-là on ne fait pas appel à quelqu'un qui a été on ne fait pas appel à moi on prend quelqu'un qui sait lire un classement de vélo on le met et puis on l'emmène en tant que coach national l'idée c'est que chacun quand je bâti une équipe chacun soit fier de ce qu'il fait il a un rôle précis et il faut le vélo comme beaucoup de sports mais c'est réputé à juste titre pour être un sport vraiment dur c'est d'ailleurs on s'en rend plus compte en tout cas une fois qu'on a arrêté que quand on est dedans donc c'est un sport extrêmement dur en termes de souffrance physique de conditions météo il faut que chaque coureur même du plus petit rôle ça peut être juste aller chercher les bidons ou être en protection pour abriter du vent un autre coureur au rôle le plus important c'est-à-dire du leader qui va attaquer à la fin ou alors du dernier coureur qui sera là pour l'aider à contrôler des offensives adverses il faut que chacun ait le sentiment de mon point de vue que chacun ait le sentiment que sa mission est indispensable à la réussite et si on arrive à faire ça même si le coureur c'est pas lui qui est mis en avant si le coureur a le sentiment d'avoir servi à quelque chose et d'avoir été utile même à une petite échelle mais que sans lui ça n'aurait sans doute pas été possible et bien dans ces cas-là les frustrations les jalousies il y en a beaucoup moins mais il faut que ça soit clair en amont il ne faut pas faire croire il y a une chose que je me suis toujours promis c'est de ne pas faire croire quelque chose à un coureur si on ne joue pas sa carte je préfère le dire dans les yeux avant que plutôt qu'il ait de faux espoirs en disant on verra bien comment la course se déroule et le plus fort des deux ils vont s'arranger à celui qui arrivera à suivre les meilleurs ou pas je préfère prendre mes responsabilités et je crois que ça passe mieux comme ça quand on le dit les yeux dans les yeux en amont si on explique bien sûr les raisons merci on ne va pas tarder à se quitter puisque Stéphanie dans sa grande générosité préfère laisser la parole aux autres une dernière question avant la conclusion soit du président soit de Stéphanie d'ailleurs personne ? Stéphanie tu vas y avoir droit allez Stéphanie à toi de jouer Michel Obama c'est vrai que ça fait vraiment Michel Obama non mais c'est vrai que j'aurais été un peu curieuse d'avoir une question de Jean-Luc qui est gérant à Eurocom alors Jean-Luc Schneider va prendre la parole de toute façon il adore parler je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en début de semaine on a déjà pris le petit déj ensemble Jean-Luc Schneider bonjour ouvrez votre micro cher ami et interpellez notre invité de prestige comme un mot clair merci Stéphanie écoutez bonjour bonjour à tous je me régale depuis une heure et le fait que je sois encore là une heure après prouve que le débat est vraiment passionnant avant de rebondir sur ce que disait Thomas je voudrais simplement corroborer ce qu'a dit monsieur Moinreau tout à l'heure pour lequel j'abonde complètement quant à à l'esprit humain et les vraies valeurs que peut avoir et on les retrouve d'ailleurs dans le sport et dans le cycliste en particulier c'est qu'à un moment il faut arrêter de perdre sa vie à essayer de la gagner et que l'humain enfin pour moi en tout cas et j'ai bâti ma carrière parce qu'elle est derrière moi maintenant parce que ça fait 40 ans que j'ai monté ma boîte j'ai toujours privilégié les rapports humains à tout le reste et je pense que je n'en suis pas trop mal tiré et tous mes petits loups qui me suivent aussi sinon par rapport à ce que dit Thomas je fais une petite aparté parce que comme mon physique ne l'indique pas je fais du vélo aussi mais quand on fait sans c'est un peu plus compliqué mais je m'amuse bien sur les routes d'Île-de-France de temps de temps à autre quand il ne fait pas trop mauvais et quand cette cochonnerie de Covid nous laisse tranquille mais c'est vrai moi j'ai adoré toutes les corrélations entre la vie de l'entreprise et la vie d'une équipe d'une équipe cycliste et là je crois que Thomas il a vraiment tout tout dit c'est on crée une équipe c'est pas une équipe c'est pas simplement un ensemble d'individualités c'est des alchimies qui se font entre ceux qui savent ceux qui essayent ceux qui sont plus volontaires et ceux qu'il faut tirer un petit peu et je pense que le rôle du chef d'entreprise c'est d'être à la baguette et pour arriver à orchestrer un petit peu un petit peu un petit peu tout ça donc j'ai pas vraiment de questions c'était juste une petite remarque du matin très bien merci pour cette réflexion du matin Jean-Luc Stéphanie toujours pas de questions non non un grand merci Thomas parce que c'était très enrichissant je te connais depuis deux ans plus de deux ans mais c'est toujours très enrichissant Stéphanie un mot sur votre rencontre et sur ces sportifs on parle souvent d'une petite mort à la fin d'une carrière qui doivent penser à la reconversion à se reprojeter dans un autre projet c'est aussi ça la vie d'une entreprise et la vie d'un sportif professionnel vous c'est à la fac de Limoges il y a plein de sports qui sont à chaque fois réunis et j'ai l'impression que ça crée une vraie richesse oui ça crée une vraie famille c'est vrai que quand on a su qu'il y avait Thomas surtout le cycliste qui était dans notre formation où nous on était un sport con on s'est dit mais le vélo un sport parce que c'est considéré un sport individuel dans un sport collectif et avant de connaître Thomas parce que je regardais le Tour de France mais de très loin je ne me suis pas j'ai pas j'ai pas analysé effectivement que le cycliste c'était vraiment avant tout un sport collectif avec beaucoup plus de valeur qu'on pouvait l'imaginer et qu'on avait beaucoup nous à apprendre de ce sport c'était la promotion avec Titi Omeyer aussi ? comment ? c'était la promotion avec Titi Omeyer aussi ? oui c'était la promotion avec Titi Omeyer mais c'était un sport collectif que tout le monde connaissait alors que là personne finalement personne ne connait le vélo personne ne connait les belles valeurs qu'ont les cyclistes et voilà il gagne vraiment à être découvert c'est une très belle belle rencontre Thomas et très enrichissante avec ce côté effectivement même si on n'est pas toujours à armes égales et les rediffusions sur l'équipe pendant le premier confinement de grandes étapes du Tour de France on posait un problème éthique parce que quand on regardait le classement lui il a été pris lui il a été pris il a été pris il fallait chercher plus loin le vrai vainqueur j'ai trouvé ça très noble de la façon dont toi Thomas t'as su en parler sur le côté ok on n'est pas à armes égales mais l'important c'est aussi de savoir lutter et c'est ça aussi le message l'un des messages qu'il faudra retenir ce matin mais il y a eu beaucoup beaucoup de messages juste avant de donner la conclusion à Thomas parce que c'était vraiment notre charme d'orchestre aujourd'hui peut-être une petite slide proposée par Constance sur le prochain rendez-vous pour suivre quand même le Massy et Son Handball donc ça on prend plaisir à voir puis cette longue et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses il y aura encore beaucoup de choses à dire avec le binôme Jean-René Bernardo Thomas Vaucler les prochains rendez-vous Stéphane donc on vous donne rendez-vous le mardi prochain à 8h30 pour une formation et réputation présentée par Miguel Delacour et on vous donne également rendez-vous ce samedi comme je vous l'ai annoncé en début de webinaire ce samedi Match contre Bière et ce sera en direct de la page Facebook du MEHB et du site de la ville de Massy et on finira un habitué du Hand qui est un club référent aussi c'est solide exactement merci beaucoup Stéphanie du coup on va se tourner tous vers Thomas Vaucler déjà en votre nom je l'espère le remercier pour et sa présence mais aussi les messages passés parce que c'est bien d'être présent mais il faut avoir du fond et de la forme il y avait les deux moi je me suis régalé Thomas on ne se connaissait pas j'ai pris plaisir à échanger tout au long de mon parcours la chance de rencontrer beaucoup de sportifs de très 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 haut niveau des cyclistes aussi comme Bernard Hinault ou Laurent Fignon ou mon pote Jackie Durand mais voilà c'était hyper enrichissant et je pense que tous les partenaires ou les prospects du club de Massy tous ceux qui tournent autour du réseau d'Algène Consulting ont pris plaisir et ont appris des choses parce que je ne sais pas si tu t'en rends compte mais tu as donné énormément me semble-t-il de clés pour manager pour fixer un cap etc etc donc je me tais et je te laisse la conclusion Thomas c'est un moment plaisir partagé en tout cas merci de l'invitation c'est comment dire ma prétention elle n'est surtout pas de 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 jouer le donneur de leçon j'essaye simplement de faire partager mon expérience c'est vrai qu'en le disant je me rends compte justement le fait d'avoir arrêté et tout après un peu de recul je me dis qu'il y a qu'une entreprise c'est comme une équipe en fin de compte les objectifs au lieu d'aller chercher ce point qui manque au MHB pour passer leader du championnat ou alors aller chercher une victoire en vélo c'est faire en sorte que le chiffre d'affaires augmente afin de pérenniser la boîte et de contenter les salariés les actionnaires tout le monde donc en fin de compte c'est un travail d'équipe avec des objectifs à atteindre et je pense largement transposable en tout cas j'ai simplement donné ma vision du sport que j'ai pratiqué en résumé j'aime bien garder l'œil ouvert sur ce qui se passe autour ne pas jalouser l'autre savoir être fier de ce qu'on a pu faire tenir compte de ce qui se passe autour mais quand même avoir son propre avis et sa propre démarche et surtout pas envier l'autre et puis ne pas oublier les valeurs qui sont propres à soi-même ça peut être celles-ci chez l'un et une autre chez une autre personne mais voilà je vous souhaite à tous en tout cas merci de m'avoir écouté j'espère que personne ne s'est endormi en tout cas ce n'était pas le cas de toute façon sinon Stéphanie elle m'aurait mis un poupier au cul je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne fin d'année et au MEHB de gagner ces deux matchs avant la trêve hibernale j'imagine enfin la trêve au bonheur des fêtes merci à tous et vive le Massy-Eson-Handball et je suis sûr que même des gens présents ce matin regarderont le lien au replay parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retenir Thomas Vauclair je vous souhaite une longue route à très bientôt salut tout le monde merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?